Bokertov, Bokertov, donc la question était, je perds ma ceinture de Shabbat, elle se casse, il y a un animal de compagnie à côté de moi, est-ce que j'ai le droit de mettre les clés dans le collier par exemple de l'animal de compagnie pour qu'il me raccompagne à la maison ? Alors la réponse est, de base, c'est non. Pourquoi ? Alors le principe c'est le suivant, c'est HM nous a demandé à tout ce qui nous appartient, tout ce qui est à nous, tout ce qui est dans nos entourages, la règle c'est la suivante, on va voir ça tout de suite, c'est tout ce qui est fatigable, Shabbat, il a le droit, il a l'obligation entre guillemets de se reposer, tout ce qui est fatigable. Alors on va faire tout de suite dans les mots, on va prendre d'abord la parole dans les dix commandements qu'on a, dans Parachatitro, et après un autre passouk. Alors, il y a marqué comme ça, Et le septième jour, c'est Shabbat. Le Shabbat, ça veut dire chôme. Tu ne feras aucun travail, aucune source de création. Alors qui, à qui concerne cette interdiction de travail, cette obligation de se reposer ? Alors ce n'est pas que à monsieur et à madame. Écoutez bien, c'est... Tu ne feras aucun travail. Et toutes les personnes qui habitent en Eretzreel. Donc c'est... Et bien sûr aussi, ton animal. Alors nous avons un autre passouk, donc Parachatitro, chapitre 23, passouk Yudbet, qui nous dit autre chose, d'une autre manière. Donc six jours, tu feras ton travail. Et le septième, tu vas te reposer. Pourquoi ? Et donc en fin de compte, cela veut dire qu'on a l'obligation. Toutes les personnes qui sont fatigables, qui sont sous notre responsabilité, qui sont fatigables, ont l'obligation de se reposer. Alors maintenant, vous allez me dire, mais ce n'est pas une vraie fatigue de porter des clés. Alors nous, on a une règle. On fera ça peut-être une autre intervention. Et donc, porter fait partie des 39 travaux. Et donc en fin de compte, de la même manière que nous, il nous a interdit de porter. Il a interdit de faire porter aussi notre animal. De là aussi, tu apprends que tout ce qui est fatigable, évidemment, les appareils ménagers ne sont pas fatigables. Et donc c'est pour cela que, par exemple, on a le droit de laisser la plaque Shabbat. On a le droit de laisser la minuterie. Parce que la minuterie et la plaque de Shabbat ne sont pas fatigables. Chazak ou Baruch.